Burkina, l'ex-ministre des Affaires étrangères Ablasé Uedraogo enlevé Ablasé Uedraogo, ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères et ex-directeur général adjoint de l'Organisation Mondiale du Commerce, OMC, a été enlevé dimanche par « des individus, disant appartenir à la police nationale », a annoncé mercredi 27 décembre son parti politique, réclamant sa « libération immédiate ». Ablasé Uedraogo, 70 ans, a été emmené par des individus qui se sont présentés comme étant des éléments de la police nationale à son domicile à Ouagadougou, dimanche 24 décembre vers 18h30, a écrit le parti qu'il préside, le Faso autrement, dans un communiqué. Trois jours après cet enlèvement, le parti assure n'avoir aucune nouvelle de son président et personne n'a pu lui parler, ni « ne sait exactement où il se trouve », ajoute-t-il. Il appelle à ça « libération immédiate et sans condition ». Le Faso autrement, qui « condamne et dénonce fermement l'enlèvement » de l'ancien ministre, dit qu'il « tiendra pour responsable les auteurs de cet enlèvement pour toute atteinte qui serait portée à l'intégrité physique ou morale de M. Uedraogo ». Début novembre, le parti avait dénoncé la décision de l'armée de « réquisitionner son président » à Ablasé Uedraogo pour « l'envoyer au front » dans « la lutte contre le terrorisme ». Selon le Faso autrement, cette réquisition est « une sanction » appliquée en réponse aux « prises de position » de l'homme politique. Ablasé Uedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères, 1994 à 1999, de Blaise Compaoré, passé dans l'opposition en créant son propre parti, est très critique du régime militaire instauré depuis un coup d'État fin septembre 2022 et dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Dans une lettre ouverte publiée début octobre, il avait notamment dénoncé « les restrictions des libertés individuelles et collectives », le musèlement de la presse et « le recul de la démocratie » qu'il constatait depuis le coup. Au moins une douzaine de dissidents ont été « réquisitionnés » au Burkina Faso pour « participer » à la lutte anti-djihadiste, avait déclaré l'ONG Human Rights Watch en novembre. En outre, plusieurs cas d'enlèvement ont été rapportés ces derniers mois par des sources locales à Ouagadougou, dont celui de Daouda Diallo, défenseur des droits humains enlevés par des hommes en civil début décembre. Le Burkina est pris, depuis 2015, dans une spirale de violences perpétrées par des groupes djihadistes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Elles ont fait plus de 17 000 morts civiles et militaires, selon les dernières estimations de l'ONG International Armée de Conflict Location Action, ACLED, qui répertorie les victimes des conflits à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada